Je travaille beaucoup, je travaille tout le temps. Je travaille sous la douche, quand je me réveille, avant de dormir. Je travaille quand je mange, je travaille même quand je fais la fête. Et la fatigue n'a jamais raison de moi. Je pense que c'est le seul remède. Un album, oui, normalement, mais je préfère ne pas encore dévoiler la date de sortie, vu qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, j'attends toujours le succès de tous mes titres. Et souvent, je peux même avoir une portée approximative, parce que je sais ce que je fais, je suis conscient de ce que je fais. Bon, c'est de l'afro. L'afro au Gabon, on a pu se transformer ça en tcham. Spécifiquement ici au Gabon, on appelle ça l'an-tcham. Donc, à la base, c'était un son tcham, mais après, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de différent dans le refrain. Et du coup, l'esprit de Dombolo m'a habité. J'ai sorti ça comme ça en Dombolo. Voilà. Bah, évidemment, c'est un banger. Donc, forcément, le clip, il est déjà prêt. On attend juste la date de sortie. Surprise, surprise. J'aime bien les surprises, parce que ça a un effet dévastateur. Voilà. Donc, ça reste une surprise, mais d'ici là, vous serez rassasiés. Pour l'instant, il y a beaucoup de pourparlers, mais des noms, je ne peux pas encore en donner. Mais je peux donner des pays. Je peux donner la France, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun. Bon, pour le Gabon, je fais des feats avec n'importe qui. C'est le Gabon, c'est le pays qui gagne. Les gars, lancez-vous. N'ayez pas de frein. Battez-vous. Osez. Faites tout ce que vous avez envie de faire. Écoutez les conseils. Souvent, dans les conseils, il y a des bons et des mauvais. Prenez ce que vous trouvez bon et rejetez ce que vous trouvez mauvais. Mais en tout et pour tout, lancez-vous. A mes fans, je dirais, dans la vie, il y a des choix à faire. Et dans ces choix, on aura des avantages et des inconvénients. Et on doit les assumer. Assumez-les. Battez-vous jusqu'au bout. Mais surtout, mettez Dieu devant. Parce que c'est lui le créateur, c'est lui l'alpha et l'oméga. Et sans lui, on ne peut rien faire.